Pourquoi j'ai choisi l'éruption de la Soufrière en Guadeloupe en 1976 ? Et bien parce que c'est un événement qui a marqué beaucoup beaucoup les esprits, à plusieurs titres, puisque c'était le grand réveil d'un volcan qui est toujours actif de toute façon, mais qui jusque-là n'avait pas trop montré de signes de grosses activités. Or il y a une ville sous le volcan qui s'appelle Baster qui menaçait avec cette éruption d'être totalement rayée de la carte. Donc ça a été une grande anxiété sur cette petite île où pendant des mois on s'est demandé si la catastrophe allait arriver ou pas. Je voulais surtout dépeindre ce que ça pouvait être la psyché de toute une population qui vit sur une toute petite île au pied d'un volcan et qui soudain est confrontée à la réalité du danger, ce qui fait ressurgir aussi d'autres choses, un peu comme le volcan qui entre en éruption. Il y a des choses qui étaient souterraines et qui remontent un peu à la surface à cette occasion, comme des non-dits, des secrets, des mystères qui vont se dévoiler à ce moment-là. Quand il y a une catastrophe annoncée, les gens, quelle que soit leur nationalité ou leur culture, ont toujours la même réaction. Certains vont dire non, 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 moi je reste là, j'ai toujours vécu là. Ils vont un peu être dans le déni et puis d'autres au contraire vont paniquer et vont quitter les lieux. Vous avez toujours les deux comportements et parfois au sein d'une même famille, certains peuvent vouloir partir et d'autres rester. Donc je me suis emparée de ça et effectivement j'ai un personnage, E4, qui a toujours vécu sous le volcan. Ça fait 40 ans qu'elle est là, elle est âgée, elle n'a pas envie de partir et donc elle est un petit peu fataliste. Et puis il y a des plus jeunes qui, eux, pensent qu'il vaut mieux s'en aller. Donc il va y avoir un tiraillement entre ces deux positions. En 1976, c'était aussi la première fois que moi j'allais en Guadeloupe. J'étais toute petite, donc je n'en ai pas vraiment de souvenirs. Mais c'était surtout la première fois que mes parents y allaient. Mon père, en fait, c'était un retour. Ça faisait 17 ans qu'il n'y avait pas mis les pieds. Il est parti à l'âge de 17 ans. Il revient 17 ans plus tard, marié avec deux enfants. Et ma mère, qui n'est pas du tout guadeloupéenne, qui est du Nord, y arrivait pour la première fois. Donc ils ont été plongés à la fois dans les souvenirs de mon père, mais dans une situation inédite qui est l'éruption de la Soufrière. Et donc, à plus d'un titre, ça a été très marquant. Et donc, j'évoque deux personnages qui ressemblent à mes parents et qui se trouvent confrontés à ce retour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada